On va venir maintenant tester le muscle iliopsoas des deux côtés. Donc je vais me mettre dans cette position, je vais ramener vraiment la jambe opposée contre le torse pour bloquer le bassin. Je vais lui demander de maintenir ici le genou à la plomb de la hanche avec une flexion de 90 degrés. Et je vais poser mon capteur de force juste à l'extrémité supérieure du fémur. On va venir résister comme ça. Donc on va partir comme d'habitude sur 3 répétitions, un maintien de 5 secondes, 3 secondes de repos entre chaque. On est parti. Allez, c'est parti. Tu résistes fort, tu pousses. Encore, 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 encore. Relâche. Deuxième. Prête, pousse. Allez, encore, 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 encore. Et relâche. Dernière. Allez, go. Et relâche. On enchaîne tout de suite de l'autre côté. Donc pareil, je viens bien fixer le genou ici contre la poitrine pour verrouiller le bassin. Je viens mettre le genou à la plomb de la hanche de l'autre côté. Le capteur à l'extrémité supérieure du fémur. Et on vient résister comme ça. C'est parti. Allez. Encore, 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 encore. Et relâche. Deuxième. Résiste fort. Encore, 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 encore. On relâche. Une dernière. Allez, tu pousses. Encore, encore, juste au bout. Et on relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501